Des invités, non pas tant qu'on se nomme les personnalités de passage, mais par souci, par pudeur, d'éviter les bavardages médiatiques. Je fais une exception parce que la personne est une personne hors nord. Ce n'est pas un invité de marque. Toutes les personnes sont des invités de marque. Des hommes politiques, aux mafieux, aux casseurs de... Enfin, il y a pas mal d'invités de marque dans la vie, mais des parcours hors nord, c'est beaucoup plus rare. Et j'ai un délicieux privilège d'accueillir le professeur Suleiman Bachir Dian sur les ondes de Radio Galère, pour de multiples raisons. D'abord, à titre personnel, parce que c'est un compatriote. C'est-à-dire, c'est une personne qui partage avec moi la même patrie. Non pas le Liban, je ne fais pas du snobisme, je ne fais pas du chauvinisme libanais d'origine libanaise, même pas parce qu'il est français ou de culture française, non, ça c'est facile, c'est parce qu'il est sénégalais. Nous sommes, lui et moi, sénégalais. Nous avons l'exigence de la qualité, lui un peu plus que moi. Deuxièmement, il est né à Saint-Louis, moi à Kaoulag. Lui, la ville était la capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française. Moi, plus modestement, c'est la capitale mondiale de l'Arachide. Nous sommes à l'origine de la fortune de l'Ossieur. Tout le monde entend qu'on en parle. Ensuite, il est du lycée Saint-Louis, moi du lycée Vanvaux, que je voudrais citer en émémoire. Également, il est du lycée Vanvaux. Vanvaux, Van Vollenhoven, était le gouverneur général d'Afrique occidentale. Et c'était une denrée rare qu'on ne retrouve plus dans la classe politique française actuelle. Le gouverneur général d'Afrique occidentale française, Vanvaux-Vollenhoven, a démissionné de son poste pour s'engager, durant la guerre de 14-18, pour défendre sa patrie en danger. Il n'a pas attendu les troupes coloniales pour qu'il vienne l'aider. Il a été s'engagé, il est mort. Cet acte héroïque et exemplaire d'un gouverneur qui s'est partagé la souffrance et a sacrifié sa vie pour sa patrie, nulle trace de son sacrifice ne figure dans les annales ni dans les monuments à la gloire des gloires françaises. J'ai voulu tenir à l'occasion de cette présence du professeur à Marseille, notre vieux commun de passage, pour rendre hommage et à Dakar, et au lycée Vanvaux-Vollen, et à Saint-Louis. Et maintenant, je vais rendre hommage à mon compatriot. Solaïmane Bachir Diane accomplit un parcours hors langue. Je ne suis pas un adepte de la flatterie. Ce n'est pas mon genre, vous le savez. Je vous ai déjà habitué à un langage de rigueur. Mais ce n'est pas étonnant non plus venant d'un Sénégalais. Déjà, à l'époque coloniale, il y avait des personnes qui avaient brisé le plafond de verre. L'exemple le plus illustre étant Léopold Sédar Senghor, qui a été agrégé de grammaire. C'est une des agrégations les plus difficiles. Il y a un agrégé tous les trois ans. Pas un agrégé de belles lettres. Non, agrégé. Et Solaïmane a été au lycée Saint-Louis, puis au lycée Vanvaux, puis au lycée Guy-le-Grand, un des grands lycées prestigieux de la capitale française. Puis, il a fait une normale sub-câne, hypo-câne, et l'élève d'un des théoriciens de la révolte de mai 68, Louis Althusser et Jacques Derrida. Puis maintenant, il a été au-delà des océans, il est déjà professeur de philosophie. « Read on my lips », professeur de philosophie à l'Université de Columbia. Ce n'est pas peu dire. Donc, je suis très heureux, très honoré, d'accueillir à Radio-Galerm, à Marseille, le professeur Solaïmane Bachir Dian, qui vient pour un colloque au Musa. Nous, philosophie, je ne veux pas vous prendre la tête, ce n'est pas le genre de la maison, on est un peu plus concret, là, on va dans le monde. Il vient d'Amérique, il est tout frais venu d'Amérique, et il vient d'un pays qui a connu un déversement majeur psychologique, politique, stratégique. Que pensez-vous de Donald Trump ? Bonjour, et d'abord, un immense merci de m'accueillir à Radio-Galerm, et je suis absolument ravie de tenir cette conversation avec mon compatriote, avec qui je partage tant de choses. D'abord, un amour du Sénégal, évidemment, un amour de la bonne vieille ville de Saint-Louis, qui est l'une des villes les plus cosmopolites qui soit au monde. Une ville qui a été construite par des populations venues de partout. Il y a des populations françaises, des populations marocaines, des populations libanaises, des populations... Et bien, et tout cela s'est réuni dans la ville de Saint-Louis et en fait le cachet. Et vous avez évoqué également notre lycée commun, le lycée Van Vollenhoven. Et vous savez, Van Vollenhoven, le gouverneur Van Vollenhoven, à un moment donné a protesté contre la France, parce qu'il estimait qu'en levant des troupes pour la guerre, la France avait saigné à blanc le pays. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un homme à qui il faut rendre cet hommage tout à fait mérité que vous lui avez rendu tout à l'heure. Vous l'avez dit, Dakar, Paris, ce sont mes villes. Aujourd'hui, New York. Et New York, où je vis tout à fait heureux et où j'enseigne à l'Université de Columbia, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, aujourd'hui, est sous la présidence de Trump. La première chose à dire, c'est que d'abord, je n'en reviens toujours pas. Nous sommes un certain nombre de gens qui n'en reviennent toujours pas de voir M. Trump être devenu président des États-Unis. Et malheureusement, il y a des motifs d'inquiétude aujourd'hui, parce qu'à plusieurs étapes de la trajectoire qu'il a menée aujourd'hui à la présidence, on s'est dit, après tout, la présidence elle-même va lui imposer une certaine culture, une certaine approche, donc les déclarations intempestives et qui inquiétaient beaucoup vont disparaître et une présidence à peu près normale va s'installer. Or, les premières décisions qui sont prises, les décisions qui concernent des personnes nommées à son gouvernement et les décisions qui concernent également les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre, malheureusement, n'ont pas de quoi rassurer sur la direction que prend ce pays, qui est aujourd'hui mon pays d'adoption. Mais je peux vous donner des raisons d'espérer. En général, quand on pratique une présidence de combat, on doit s'attendre à une résistance. Et toute oppression suscite une répression et une subversion et une résistance. C'est vrai que le mot de résistance est fortement utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu, le fait que symboliquement la journée de son investiture ait été suivie par cette manifestation absolument gigantesque, la marche dite des femmes contre son investiture est un signe que cette résistance se met en place. Mais connaissant un peu la vie américaine, je voudrais un peu anticiper. Mais en général, ce qu'on appelle mettre quelqu'un dans le seringue, ça s'est passé pour Hillary Clinton durant sa campagne, on a flûté des choses sur ses mails, parce que beaucoup dans l'establishment sécuritaire ne lui ont pas pardonné sa légèreté dans la gestion de l'affaire du bien et l'assassinat de ce qu'on appelait l'ambassadeur des États-Unis en Libye, qui était en fait l'agent de la CIA. Et donc, ils ont balancé des choses pour lui perturber la vie. On est là parce que le Parti démocrate a joué le jeu de Hillary, du grand capital, au lieu de choisir la promotion d'un type authentiquement socialiste, qui était Bernie Sanders, qui aurait pu être appelé à part Elisabeth Warren, et on aurait eu un couple magnifique de la politique américaine avec sa splendeur. On a joué la carte de la vanité, elle s'est carbonisée, elle a carbonisé le Parti démocrate, mais nous ne désespérons pas. Vous êtes résident aux États-Unis, j'ai des liens familiaux aux États-Unis, mais je pense par tradition que lorsqu'une personne heurte tant de sensibilité, la résistance va commencer à s'organiser, d'abord dans le milieu intellectuel, puis de plus en plus dans les couches les plus traumatisées par cette politique ultra-répressive. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, on le voit avec Manuel Valls, sans anticiper les résultats, mais je pense aussi qu'à un moment donné, l'administration a cette possibilité de glisser des pots de banane et de se désévoler après des gens qui se fracassent dans le machin. Nous aurons rendez-vous dans deux ans mid-terme, ou il aura réussi, ou alors il sera carbonisé au bout de deux ans et on aura le cauchemar. Cela dit, on a parlé de Trump aux États-Unis, mais qu'attendez-vous, ou qu'après rendez-vous, parce qu'il n'en a pas encore parlé, il a l'air contre les Mexicains, contre les musulmans, mais pas contre les Noirs. Il n'en a pas encore parlé. Peut-être que c'est dans son subconscient qu'il attend le deuxième étage de la fusée. Est-ce que vous pensez qu'il aura une politique répressive ou audacieuse ? Il peut aussi surprendre, on ne sait jamais, par rapport à l'Afrique. Écoutez, c'est vrai que c'est un homme qui, au fond, peut surprendre. Pour l'instant, évidemment, l'Afrique ne fait pas partie du tout de son horizon. On peut même se dire qu'il aurait du mal à situer l'Afrique. Elle est au cœur des États-Unis. Mais, par ailleurs, c'est vrai qu'il faut peut-être s'attendre à ce que... Parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est d'une certaine façon imposé au reste du monde. Il faut... Vous savez qu'un des actes du président Obama, il y a à peu près un an, c'était de convoquer un sommet africain et américain à Washington. Le premier ? Le premier. Suivant en cela, d'ailleurs, les premiers qui ont créé ce genre de sommet, c'était les Chinois. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même cette idée qui s'est développée que l'Afrique est un continent d'amnés. Les problèmes, ils sont évidemment nombreux. Je ne sais pas, on va, on va, on va, on va, on va enseigner. Les problèmes, ils sont nombreux. La crise est également profonde. Beaucoup de jeunes Africains, aujourd'hui, perdent de la vie en Méditerranée en essayant de passer en Europe. Donc, tout cela est bien connu. En revanche, ce qui est aujourd'hui, est en train de marquer les consciences, c'est l'idée que les classes moyennes, malgré la crise, malgré les difficultés, se sont créées en Afrique, sont devenues importantes, que les ressources humaines sont là, c'est le continent le plus jeune qui soit, avec une population, une démographie absolument importante. C'est un problème, mais ça peut être également pénible. Tout cela pour dire que l'Afrique s'imposait d'une certaine manière au reste du monde. Il y a un taux de croissance de 10% annuel en Afrique, alors qu'en France, on peine 1% sur deux ans. Exactement. Et vous le rappeliez tout à l'heure, une chose que le capitalisme ne supporte pas, c'est d'avoir un seul acteur sur le terrain. Donc, laisser le terrain à la Chine, ça a ramené beaucoup d'États européens, et en particulier, ça a provoqué également l'intérêt de l'Amérique. Et ça, c'est un intérêt réveil. Quand Trump se présente comme « dealmaker », celui qui fait des affaires, et donc pour lui, il s'agit de faire des affaires, de faire des traités, etc., on peut imaginer, comme vous venez de le dire, que pour ces raisons-là précisément, il y a un intérêt qui se développe pour l'Afrique. Mais quand est-ce qu'il va se réveiller de son sommeil dogmatique et penser un peu à l'Afrique ? L'Afrique est assez forte avec les gens blanches. Oui, oui. Ah, Colombien ! Mais exactement, exactement, l'Afrique est présente au cœur de l'Amérique, et ça, il va falloir qu'il s'en rende compte. Pour l'instant, il n'y a pas... On ne doit pas beaucoup espérer en cela, parce que c'est vrai que son tropisme et son isolationnisme, aujourd'hui, lui, il faut que l'Afrique ne doit pas être dans son horizon du tout. Mais encore une fois, je crois que certains principes de réalité vont s'imposer à lui pendant sa présidence, et il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu, c'est peut-être improbable, mais il n'est pas exclu qu'effectivement, à un moment donné, il développe une position et une politique africaine. Vous avez remarqué la qualité châtiée du l'orgas du professeur, ne soyez pas surpris, tous les Sénégalais ont maîtrisé et torturé l'Homme française. Je vous en remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, et c'est vrai que les Sénégalais, en tout cas de ma génération, sont les enfants du grammaireien Léopold César Seymour, que vous avez cité tout à l'heure. Merci. Merci.